Les visiteurs nous sont très surpris de retrouver ici des mangoustes qu'on a mis en cohabitation avec nos crocodiles de l'Afrique de l'Ouest, une cohabitation qui se passe très très bien. D'un côté les mangoustes sont hyper intelligentes, c'est des gros filous, elles sont rapides. Alors les crocodiles, forcément la première semaine ils avaient un peu d'espoir et ce qui est juste incroyable à voir c'est trois mois après qu'on les a mis ensemble, ils ont repris un comportement naturel où on retrouve toujours une des mangoustes qui est ici proche du côté aquatique des crocodiles qui fait la sentinelle, pendant que les autres elles mangent, elles reposent et elles s'échangent toutes les demi-heure, une heure. C'est vraiment un comportement qu'ils ne connaissaient pas pendant une nouvelle génération qu'on retrouve ici. Aujourd'hui les requins sont présents, nous avons un requin de Méditerranée, un des plus petits requins du monde qui s'appelle la roussette. Nous avons deux couples aujourd'hui dans notre aquarium méditerranéen que nous avons reçu il y a quelques mois et aujourd'hui ils vont extrêmement bien. Nous les avons habitués à la pince donc on les nourrit tous les jours, on les regarde tous les jours, on les observe tous les jours attentivement. Ils sont encore très jeunes mais on espère pouvoir les reproduire également un jour. On se retrouve devant l'enclos de Naga, le dragon de Komodo. Naga fait partie du programme de sauvegarde des dragons de Komodo qui sont gérés par l'Association Européenne des eaux et nous ce qu'on aimerait faire voir c'est qu'on a le plus grand varant qui existe avec lui mais on a aussi le plus petit varant du monde et puis un des prochains buts de cette année c'est de faire vraiment un enclos où on peut présenter les deux espèces. Ça veut dire on a le varant le plus petit du monde à côté de Naga le varant le plus grand et comme ça les visiteurs peuvent voir que la diversité est juste immense.